... Malgré un retour au calme dans les rues du Caire, la tension demeure en Égypte. Ce week-end, des heures ont eu lieu entre manifestants et forces de police. Cette nouvelle vague de violence, qui a débuté le 24 janvier, à la veille du second anniversaire du renversement de Hosni Moubarak, a déjà fait près de 60 morts. Ce qui a relancé la violence dans le pays a été le verdict du procès de Port Saïd. Des milliers de personnes se sont opposées à la cour et ont contesté les décisions de la justice. Les manifestants ont tenté de forcer à plusieurs reprises le palais présidentiel. Au cocktail Molotov, les forces de sécurité ont répondu par des gaz lacrymogènes. La multiplication des affrontements symbolise pour beaucoup le fossé qui se creuse entre le pouvoir et l'opposition. Depuis deux ans, nous avons vu plusieurs vagues de violences contre le pouvoir. Ce n'est pas la première fois. Et la violence va continuer. Le parti de la liberté et de la justice, dont est issu Mohamed Morsi, a d'ailleurs accusé la coalition de l'opposition, le Front de Salut National, d'attiser les tensions. Il y a quelques jours, toutes les parties s'étaient engagées à faire cesser et à prévenir tout nouvel accès de violence. La vidéo d'un homme âgé maltraité par la police a par ailleurs scandalisé le pays et accentué un peu plus la colère contre le pouvoir. A tel point que le convoi d'Hicham Kandil, le premier ministre, a été pris pour cible par les manifestants qui lui ont jeté des pierres et des bouteilles. Le Front de Salut National, qui s'était abstenu de demander le départ de Mohamed Morsi, a fait volte-face et a déclaré dans un communiqué se ranger aux côtés des forces vives qui demandent la chute du régime. L'opposition a également demandé une enquête indépendante sur la mort de dizaines de manifestants et a affirmé vouloir poursuivre en justice le président de la République. Si pour l'heure les affrontements ont cessé, le calme reste précaire et un nouvel embrasement est à craindre. En effet, la justice égyptienne a de nouveau reporté dimanche son verdict sur la légalité de la commission chargée de rédiger la constitution très contestée. La haute cour constitutionnelle se prononcera le 3 mars.